Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. A tous les déos, attention pour le décompte final. Ce qui nous fait vibrer à la sortie, c'est le lancement. 7, 6, 5, 4, 3... Je crois que le plus fascinant, c'est de voir partir un lanceur. Top ! Chacun pense, ce que j'ai fait, ce que j'ai fabriqué, la vis que j'ai serrée, le logiciel que j'ai introduit à l'intérieur du lanceur, fonctionne-t-il bien ou pas ? Décolle. C'est quand même l'achèvement et le côté fascinant, c'est magique de voir partir un lanceur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moment ultime, chaque lancement est une consécration. Il clôt un long processus de conception et de production qui passe notamment par un hall d'assemblage comme celui-ci. Sur ce site d'Astrium, près de Paris, les ingénieurs donnent vie au lanceur Ariane 5. Ils le taillent dans l'aluminium et le construisent pièce après pièce. Ici, on voit en effet l'étage principal de la fusée Ariane. La grande structure qui comprend le réservoir à l'intérieur, d'hydrogène et d'oxygène, et le moteur de propulsion, l'étage principal. La poussée au décollage d'une fusée comme Ariane, c'est en gros la puissance de deux centrales nucléaires, de deux tranches de centrales nucléaires. La turbopompe qui alimente ce moteur a une puissance d'un TGV. Tout l'enjeu est de réussir à doser puissance, démesure et ingénierie. Chaque lancement de Pikourou, en Guyane française, est calibré à la perfection. Les réservoirs reçoivent les dernières gouttes de carburant 3 secondes avant l'allumage des moteurs au niveau de l'étage principal de la fusée. 7 secondes plus tard, Ariane 5 s'arrache du sol. Ensuite, on ne peut plus revenir en arrière. Le point de non-retour est l'allumage des étages d'accélération à poudre. À ce moment-là, la poussée de ces étages, un étage à poudre ne peut pas être arrêté. Et donc, à partir du moment où on les allume, le lanceur décolle. La taille du lanceur est de l'ordre de 55 mètres. Son poids au décollage fait 775 tonnes. Et typiquement, la masse de charge utile qui est emmenée en orbite est de l'ordre de 10 tonnes. Vous voyez le ratio entre la masse utile et la masse qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour emporter cette charge utile vers l'orbite de transfert gestationnaire. Pendant la phase de propulsion, Ariane 5 est pilotée uniquement par ses propres ordinateurs. S'il le faut, ils ajustent sa trajectoire en orientant la poussée générée par les gaz de combustion. Le braquage maximal que l'on peut avoir sur ces étages d'accélération à poudre est de l'ordre de 6 degrés. Mais typiquement, au cours d'un lancement, l'évolution maximum est de l'ordre du degré. Donc c'est très très faible. Musique Nous sommes à la jonction entre l'étage principal et l'étage supérieur. Une jonction, vous le voyez, qui est formée d'une quantité assez importante d'alvéoles et de trous et dans lesquelles vont se fixer les boulons qui vont fixer les deux étages l'un par rapport à l'autre. De l'ordre de 300 fixations entre les deux étages. Donc une séparation en effet, c'est découper. Ça veut dire mettre un pétard pour découper. On allume un pétard. Le pétard allume une espèce de petit explosif tout autour de l'étage et qui vient le couper. Le corps central d'Ariane 5 est construit à partir d'immenses plaques d'aluminium de haute qualité. Un par un, ces panneaux sont sculptés automatiquement. Par endroits, leur épaisseur n'est que de 2 mm. Plus de 90% de la matière est enlevée puis recyclée, ce qui permet de ne conserver que la partie la plus pure et la plus parfaite au centre des panneaux. Ils sont ensuite courbés pour prendre la forme adéquate. L'aluminium a été choisi pour sa meilleure résistance aux températures extrêmement basses de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Pour construire un réservoir, on part de rectangles qui sont soudés ensemble pour faire un anneau. Ensuite, on a les deux fonds et on va souder les anneaux sur le fond, ensuite les anneaux les uns sur les autres, jusqu'à faire le réservoir qui est cylindrique dans son intégralité. L'oxygène et l'hydrogène ont le meilleur rapport poussée spécifique sur poids. Donc on les retrouve dans beaucoup de fusées. Les réservoirs sont recouverts d'une couche isolante pour garder le carburant au frais. L'étage principal du lanceur est par ailleurs conçu pour résoudre un problème fondamental. Il faut que le réservoir résiste aux contraintes énormes du décollage de la fusée. Donc pour ça, le réservoir, il est en fait sous pression. Son épaisseur est tellement fine que mécaniquement, c'est insuffisant. Donc il est gonflé un peu, si vous voulez, comme une canette de coca qui est rigide parce qu'il y a de la pression à l'intérieur. Ariane s'inscrit dans une longue lignée. En 1903, le russe Konstantin Tsiolkovski suggère de recourir à des étages qui se séparent et d'utiliser des liquides comme Ergol, ces produits nécessaires à la propulsion. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains entament leur programme spatial et adaptent notamment la technologie des fusées V2, tandis que côté soviétique, Soyouz ouvre la voie en 1957 en plaçant Spoutnik sur orbite. En 1965, les Français sont les premiers, après les soviétiques et les Américains, à lancer leur propre engin, le diamant. Dans le même temps, les Américains développent le poids lourd Saturne V qui emmènera des hommes sur la Lune. Dans les années 70, le projet européen Ariane est déjà en cours. Décollage inaugural de la première du nom en 1979, puis de la quatrième en 1988 et de la cinquième en 1996. Le point commun de tous ces engins, ils se libèrent de la gravité selon le même principe. Lorsque vous prenez un ballon, que vous le gonflez et que vous le libérez dans l'espace ou dans l'air, le ballon s'en va lorsque l'air sort de par l'orifice du ballon. Ça s'appelle un phénomène de réaction. Nous fonctionnons exactement sur le même principe. Un peu plus compliqué parce que nous n'avons pas d'atmosphère, parce qu'il fait très froid, parce qu'il faut emmener en effet le carburant, le comburant. Mais le principe de réaction, c'est le même que pour un avion, c'est le même que pour un lanceur. À l'heure actuelle, on compte trois principaux lanceurs. Le plus gros, c'est Ariane 5, qui est capable de mettre 10 tonnes sur orbite. Son confrère russe, Soyuz, a lui une charge utile de 3 tonnes. Tandis que Vega, la nouvelle fusée européenne, est conçue pour placer sur orbite basse des satellites d'une tonne et demie. Mais aujourd'hui, Ariane s'apprête à évoluer. Une nouvelle version, baptisée 5ME, va bientôt voir le jour. Celle-ci sera plus flexible, avec une charge utile double qui atteindra les 12 tonnes. Ariane 5ME peut tout à fait avoir des missions mixtes, entre des missions commerciales et des missions satellites. Le fait d'avoir une performance supérieure à aujourd'hui lui permet effectivement de mixer un satellite communication qu'on va lâcher assez vite dans la mission, et puis un satellite scientifique que l'on emmènera plus loin en orbite et qui derrière continuera sa mission. Ça fait partie aujourd'hui du cahier des charges du lanceur. Ariane 5ME, dont la puissance sera accrue de 20%, permettra de placer deux éléments sur des orbites très différentes. La principale innovation de cette version réactualisée, son étage supérieur sera doté d'un moteur qui pourra être réallumé une fois dans l'espace. Ce qui rendrait possible le lancement des nouveaux satellites à propulsion électrique. Les difficultés, c'est que quand on dit réallumage, la difficulté n'est pas seulement de réallumer le moteur, c'est aussi d'avoir un étage qui va rester en orbite pendant plusieurs heures, avec donc des flux chauds quand il est sous le soleil, il y a un côté qui va être froid, et au milieu des ergols cryotechniques qui sont très froids. Et donc la difficulté technique, elle est aussi à conserver un étage capable d'être réallumé. Les équipes qui développent des fusées en Europe doivent tenir compte des attentes des clients lorsqu'ils conçoivent les plans des futurs lanceurs. Sur ce marché, la concurrence est de plus en plus forte, avec l'émergence d'entreprises asiatiques et de sociétés privées américaines. Dans ce contexte, la capacité d'Ariane 5 à lancer deux satellites en même temps n'est pas forcément un atout. Le marché actuel exige d'être très disponible quand les clients ont besoin de faire réaliser un lancement. Il n'y a aucune flexibilité du côté des clients. Ils ne peuvent pas attendre que le jumelage de deux satellites soit optimisé pour un lancement donné. A l'horizon 2020, certaines technologies d'Ariane 5 ME, comme le moteur réallumable, prendront place à bord de sa petite sœur Ariane 6. Ce modèle permettra d'avoir un positionnement stratégique pour encore mieux satisfaire les clients commerciaux et scientifiques. C'est pourquoi les choses avancent en vue de la conception d'Ariane 6. Il s'agit d'une nouvelle offre de lanceurs qui pourra transporter une seule charge utile à la fois. En attendant, dans le hall d'assemblage, les ingénieurs continuent de fabriquer 6 à 7 fusées Ariane par an, grâce à une coopération internationale. Les composants proviennent de 12 pays européens. La fabrication de fusées prend 3 ans. Depuis la matière première jusqu'au lancement. Vu les dimensions, en effet, la solution la plus pratique, la plus facile, est de transporter par mer. Tout au long de l'année, des camions circulent et des bateaux circulent. Et évidemment, 7 fois par an ou 6 fois par an, il y a un bateau qui récupère l'ensemble des éléments pour pouvoir les livrer à Kourou et assurer les lancements derrière. Des lancements où rien n'est laissé au hasard, mais qui gardent une part de magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...